Ici Sud Radio, les français parlent au français, les carottes sont cuites, les carottes sont cuites. Sud Radio Bercov dans tous ses états. Il s'appelle Elon Musk, il a créé et lancé SpaceX, la voiture Tesla, et il dirige aujourd'hui et a acheté Twitter devenu X. Il s'appelle Thierry Breton, il est commissaire européen, et il dit attention, attention, on vous surveille et si ça ne va pas, on vous censure. Combat de titan ou faux combat ? On en parle tout de suite. Sud Radio, André Bercov. Bercov dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Limité, surveillé, indivisible, entière, un vaste programme, vieux débat. Puis Aristote, et même avant. Alors aujourd'hui, voilà, c'est Thierry Breton, le commissaire européen, ancien patron de Atos. On avait parlé de ça dans cette émission d'Essa, qui dit attention, attention, c'était avant le 28 août. D'ici le 28 août, ascension, Elon Musk va faire, on lui dit de faire, parce que ça va pas, que n'importe quoi apparaisse dans Twitter X. Tout le monde peut s'exprimer, y compris des appels haineux, etc. Et Elon Musk lui a répondu à l'époque, il lui dit, écoutez monsieur, d'accord, dites-moi des exemples. Et Thierry Breton ne donne pas d'exemple, il n'a pas donné. Non, 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 il dit, c'est pas le problème. Et alors, il parle, il dit, voilà, j'ai reçu votre réponse, Thierry Breton, j'ai reçu votre message, Elon Musk, vous êtes bien au courant des rapports de vos utilisateurs et des autorités sur les faux contenus et la glorification de la violence. A vous de démontrer que vous prêchez par l'exemple, mon équipe reste à votre disposition pour engrandir le respect du DSA, que l'Union Européenne continuera de faire respecter rigoureusement. Et que vous répond Elon Musk ? Elon Musk, il dit, attendez, attendez, il dit ceci, il dit, écoutez, c'est très simple, c'est que nous, nous prenons nos actions au grand jour, nous faisons nos actions au grand jour, nous ne faisons pas d'offres en coulisses, on ne va pas de magouiller en dessous de table et en coulisses, veuillez publiciser explicitement vos préoccupations sur cette plateforme. Voilà, ça en est là, et là, après, justement, avec le conflit Israël-Palestine et tout ce qui s'est passé à Gaza et dans les kiboutts récemment, il y a eu encore une demande de l'Union Européenne en disant, regardez, il y a des messagers et nœuds, et vous voyez où on en est, etc. Alors Fabrice et Belouin, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes un spécialiste, effectivement, de l'information et des réseaux sociaux, vous êtes enseignant et entrepreneur. Au fond, est-ce qu'on n'est pas en train de faire un peu la fable de La Fontaine, ce pelé, ce galeux d'où vient tout le manne ? Est-ce que franchement, alors évidemment, il faut condamner les messagers gêneux, les appels au meurtre, évidemment, mais est-ce que c'est une vraie querelle ou une fausse querelle, ou simplement une vraie querelle de pouvoir par rapport à l'Union Européenne et Elon Musk ? C'est une divergence d'approche. On a une Union Européenne pour qui la modération se fait de façon centralisée, essentiellement parce qu'elle n'envisage pas d'autres méthodes, c'est-à-dire une méthode où vous avez des armadas de censeurs ou de modérateurs qui surveillent l'ensemble des contenus et qui vont aller censurer, au cas par cas, ceux qui posent problème. Comité, des commissions, etc. Comité, commission, après, libre à chacun de s'organiser comme il veut, mais jusqu'ici, c'était la façon dont les réseaux sociaux s'organisaient, aussi bien en Occident qu'en Chine. Le problème, c'est que, pour vous donner un ordre d'idée des ressources humaines nécessaires, en Chine, où il y a 800 millions d'utilisateurs de réseaux sociaux, il y a entre 1 et 2 millions de modérateurs. Ce n'est pas quelque chose que Facebook... Et c'est la Chine, en plus. Et c'est la Chine, où le citoyen ordinaire hésite avant de s'opposer à l'État. Alors qu'en Occident, on est un peu plus effronté. Du coup, on ne peut pas envisager une telle force de travail pour Facebook ou Twitter. Ce n'est pas compatible avec les revenus de ces entreprises. Et surtout, on ne peut pas envisager de multiplier par 10 cette capacité de travail du jour au lendemain, sous prétexte qu'il y a une crise quelque part. Aucune entreprise ne peut multiplier par 10 sa force de travail du jour au lendemain. Il y a 400 millions d'Européens, on ne va pas faire 500 000... Voilà, on ne va pas demander à Facebook de dédier 500 000 personnes à la modération, encore moins à Twitter, qui est une toute petite entreprise. Et donc, cette approche centralisée montre ses limites, parce qu'effectivement, la ressource humaine ne peut pas évoluer avec le besoin. Alors, à ça, Musk a eu deux réponses. La première, c'est, on va dire, une espèce de transparence. La modération se fait à travers des algorithmes, et ils sont publics. Tout le monde peut aller les regarder. Et ils sont, évidemment, commentés par des gens qui savent lire le code. La deuxième, c'est ce qu'on appelle dans le monde des start-up, le crowdsourcing, c'est-à-dire déléguer à la multitude la tâche de faire une opération, en l'occurrence la modération. Et sur Twitter, ça se passe de la façon suivante. Pour les fake news, tout un chacun peut passer une forme d'examen, se faire qualifier comme modérateur, et à partir de là, être en mesure d'appliquer, de créer une note sur un tweet qui lui pose problème. En disant, ce tweet, pour moi, est faux. Ce tweet est faux, parce que, gna gna gna, et ma source, c'est ça. Dans une certaine forme, parce que, effectivement, cette note va être ensuite notée par d'autres personnes, qui vont noter sa rigueur, le sérieux de ses sources, le caractère neutre, etc., etc., sur une douzaine de critères. Ce qui fait que, comme les épreuves de qualification qui sont très longues, pour être en mesure d'écrire ces notes, vous forcent à vraiment bien comprendre les règles qu'attendent de vous Twitter, et bien, ces notes sont très rigoureuses, et apparaissent très rapidement. La plupart du temps, sous les contenus des politiques et des médias, et rapidement, le rapidement étant entre 3 et 4 heures, en général, la note apparaît à côté du tweet, et c'est comme ça que Twitter aborde la désinformation. Et ça marche relativement bien, et c'est capable de monter en puissance, monter en charge, de façon très efficace. Il y a eu plus de 500 fake news qui ont été débunkés de cette façon-là, ce qui correspond à beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ne pourraient faire les décodeurs, check news, ou tous les systèmes qu'on a mis en place jusqu'ici. Ou les vrais ou faux fact-checkers, en plus. Qu'ils soient vrais ou faux, c'est presque un autre débat. Ils sont en ressources limitées, ils ne peuvent pas débunker 500 informations dans le week-end. Donc, effectivement, Fabrice et Benoît, ce que vous disiez, c'est que la stratégie Twitter paraît plus saine, quelque part, que la stratégie européenne. Enfin, la stratégie bretonne. Elle est déjà plus économique, parce que c'est de la ressource humaine qu'on ne paye pas. Ensuite, elle est capable de multiplier par 10 du jour au lendemain, donc elle est très souple. Et elle a un inconvénient, c'est qu'elle va aller débunker aussi bien les politiques que les médias, que des informateurs professionnels qui vont s'insérer dans ce flux, dans des périodes de crise telles que celles qu'on traverse. Mais oui, mais c'est... Personnellement, je trouve que c'est plutôt une bonne chose, parce qu'on sait très bien, et on le sait, que ce soit politique, aux médias, etc. Tout le monde, enfin tout le monde, non, je dirais, certains ont tendance à faire eux aussi des fake news, même si ils sont de l'establishment. C'est tout le problème, c'est que l'intention du DSA et de Thierry Breton n'était absolument pas de faire s'abattre sur des médias officiels un déluge de vérificateurs qui allaient montrer à quel point ils racontaient essentiellement des fake news. On ne touchait pas les médias officiels. L'idée initiale, au contraire, c'était de faire des médias officiels les tenants de la vérité. Or, cette approche d'Elon Musk montre que les médias officiels ne sont à peine plus fiables que les autres, voire pour certains, bien pires. C'est clair. C'est-à-dire, il y avait les partisans de la Pravda et puis les autres. Non, parce que, si vous voulez, le vrai problème, au-delà de cette polémique, Fabrice Eppelbois, c'est que, moi, ce qui m'a toujours posé, qui va choisir le curseur ? Qui va vérifier les commissions de... enfin, je dirais, de censure ou de surveillance ? Parce que, est-ce qu'ils ne vont pas, elles, eux-mêmes ? Si vous voulez, le côté citoyen, justement, ça peut être des gens de toutes les opinions, d'extrêmes ou autres, alors que les commissions, ils peuvent taper uniquement d'un seul côté, en fonction de leur... C'est la question du DSA. Le DSA, au final, c'est le Digital Service Act, qui est un règlement européen qui est censé aborder et gérer ce problème de la modération. C'est ça. Et il est modère de la façon suivante. On a un canal spécifique au DSA qui a été intégré très récemment, aussi bien sur Twitter, sur Facebook que sur les autres, qui permet de, en quelque sorte, déposer une plainte, en la préqualifiant. Et ensuite, le reste de l'acte de justice est totalement privatisé au sein des plateformes. Le problème, c'est que le DSA prévoit deux types de plaintes. Les plaintes faites par, vous et moi, le citoyen ordinaire, et puis les plaintes réalisées par des signaleurs de confiance, qui, évidemment, pèsent beaucoup, beaucoup plus lourd. Et chaque État européen va pouvoir désigner ses signaleurs de confiance. C'est ça. C'est chaque État qui désigne ses signaleurs de confiance. On retombe sur ses pattes et on peut imaginer que ce soit toujours les mêmes qui soient à nouveau les tenants de distinguer le vrai du faux. Le problème, c'est que leur crédibilité est, pour ainsi dire, mort du Covid. Et quelque part, ça va poser un énorme problème de rapport à la population et être vécu beaucoup plus comme une censure que comme une modération. Il va y avoir le processus de méfiance et l'air du soupçon va être d'autant plus grande. Parce que, encore une fois, et vous le dites très clairement, qui nomme qui ? C'est comme on dit qui juge les juges. Qui nomme qui ? L'approche décentralisée mise en place par Musk dans l'absolu est capable de façon algorithmique de prendre en compte justement le fait que des extrêmes ne vont pas forcément être extrêmement rigoureux dans leur dénonciation du vrai du faux. Mais tout ça, ça peut se prendre en compte de façon algorithmique. Donc, ça donne des résultats qui ne sont pas parfaits. Il y a quelques petites erreurs à la marge, mais pas grand-chose par rapport au précédent système qui consistait à nommer des journalistes pour distinguer le vrai du faux et puis les mettre en charge en quelque sorte d'une forme d'administration qui fait un peu penser à 1984 et qui a eu des dérives et qui était à l'origine l'intention de Facebook dans les premières approches de la modération était d'intégrer des médias de confiance pour que les médias de confiance puissent distinguer le vrai du faux. Le problème, c'est qu'on est dans un des pays qui recueille le moins de confiance envers ces médias avec les Etats-Unis. On a vu les sondages. On est les derniers de la classe aux côtés des Etats-Unis et de la Corée du Sud. Dans le monde entier, dans la confiance que les citoyens ont envers leurs médias. Donc, cette approche ne pourra pas marcher en matière de... La population n'acceptera pas ça. Il n'y a absolument aucune chance que la population accepte ce genre de choses et le prenne autrement que par une censure. Ce qui ne serait pas du tout le cas par exemple chez nos voisins allemands. La confiance envers les médias en Allemagne est le double de celle qui est en France. En Suède, c'est près du triple. Donc, on a certains pays dans lesquels cette approche pourrait très bien marcher. Mais très clairement, en France comme aux Etats-Unis, ça ne peut pas fonctionner. Oui, ça ne peut pas fonctionner. Et donc, oui, parce que dans cette polémique et vous entendez, quand même, ça nous rappelle des choses où Internet n'existait pas. Enfin, la Pravda, la Stasi, le ministère de la Vérité, etc. C'est un peu ça. Il n'y avait pas Internet sous Orwell. Ce n'était pas non plus la Pravda. Mais disons que ce que cherchent à rétablir des politiques de la génération de Thierry Breton, c'est très clairement un temps où les médias étaient le passage obligé de l'information entre la population et les faits. Les réseaux sociaux ont créé une forme de désintermédiation qui fait que, très concrètement, tout un chacun, aujourd'hui, est en contact des faits bruts, parfois déformés, parfois orientés. Et étant donné que ça n'aura échappé à personne, l'éducation, entre-temps, s'est un peu effondrée, on est quand même face à une population qui n'est pas elle-même, qui n'est pas outillée pour vérifier des faits, pour prendre du recul avec et pour avoir les réflexes élémentaires. Typiquement, si un fait me donne raison, je devrais me méfier bien plus que si un fait me donne tort. Ce n'est pas un réflexe naturel, c'est complètement contre-intuitif. Poser question, poser question et l'esprit critique. Vous savez, ça nous ramène à des temps où, effectivement, je veux dire, on n'était pas né ni vous ni moi, mais quand on relit l'époque de l'affaire Dreyfus et de Zola, l'époque des journaux de ce moment-là, l'époque de 14-18 et du bourrage de crâne, on a bien ça du bourrage de crâne et on ne peut pas dire que la presse d'aujourd'hui ou les médias d'aujourd'hui sont totalement dispensés et se sont totalement dispensés du bourrage de crâne, hélas, hélas. Non, mais le 14-18, c'est l'apparition de la propagande au sens d'Edouard Bernays. On sort de cette période et on est rentré depuis Cambridge Etika, c'est-à-dire depuis grosso modo 2016, dans l'ère où les réseaux sociaux, maintenant, sont le relais d'une autre forme de propagande. En réalité, depuis 2012 et la Corée du Sud, pour ceux qui veulent vraiment fouiller, mais depuis... Ça fait 10 ans, c'est rien. Depuis une dizaine d'années, la désinformation se fait à travers les réseaux sociaux, la réinformation se fait par les réseaux sociaux, la manipulation de l'opinion publique se fait par les réseaux sociaux. La plupart des États ont des divisions spécialisées dans ce genre de choses. Évidemment, les États-Unis ont été les pionniers, mais tout le monde a entendu parler des trolls russes à partir de 2016. Et du coup, tout le monde s'est aperçu qu'effectivement, vraisemblablement, Vladimir Poutine n'était pas le seul à le faire. Plus récemment, on s'est aperçu que nous-mêmes, Français, étions présents avec de telles armées de trolls au Sahel face aux trolls russes. Et la réalité, c'est qu'il y a une quantité faramineuse de pays et de lobbies qui ont de telles armées de trolls et qui manipulent l'opinion publique. Oui, ce qui fait qu'effectivement, on se retrouve à une échelle mondiale et capillaire, ce qu'on connaissait dans la presse des années 20, 30, 40 et 50. Mais c'est pour ça que c'est un combat derrière la garde de croire qu'on va revenir à cette baisse d'enregistrementation, en fait, de dire, attendez, oui, non, en fait, la philosophie derrière, c'est les réseaux sociaux, on ne peut pas faire confiance, il faut revenir à la presse pour que la presse... Dans l'absolu, ça pourrait marcher dans un pays dans lequel la presse ne recueillerait une réelle confiance de la part de la population, ça pourrait marcher. Mais en France, ça ne marchera pas. Ça pourrait marcher en Allemagne, ça pourrait marcher en Suède, ça pourrait marcher dans tout un tas de pays, mais en France, ça ne peut pas marcher. En France, la seule solution qui s'avance, c'est une solution, j'ai envie de dire, à l'africaine, c'est de couper les réseaux sociaux dès qu'il y a une crise. C'est comme ça que ça se passe en Afrique, à peu près partout en Afrique En Chine aussi. En Chine, on les surveille. En Chine, on les surveille et puis en Chine, il y a une répression qui fait qu'on réfléchit à deux fois avant de s'opposer au gouvernement sur les réseaux sociaux. Mais dans plein de pays d'Afrique, dès qu'il y a une crise, on coupe les réseaux sociaux. Et Macron a d'ailleurs annoncé à l'occasion des émeutes que c'est quelque chose qu'il envisageait désormais. Et vive la liberté. Ah ça, elle est derrière nous, malheureusement. Merci Fabrice Eppelpoin. Merci. Merci Fabrice Eppelpoin d'avoir été avec nous. On va se retrouver dans un instant.